Bonjour. Aller au-devant de Dieu, c'est ce que chaque personne qui désire s'éveiller spirituellement a à faire chaque jour. Il ne suffit pas de se tourner vers Dieu quand un problème est là et que l'on ne sait pas comment le résoudre. Alors, certaines personnes ont l'habitude de réciter leurs prières. Certes, cela n'est pas mal en soi, tout au contraire, cela pourrait être source d'éveil et de nourriture spirituelle. Cependant, cela n'est que si la personne pense bien au sens des phrases qu'elle récite. D'autres aiment chanter les louanges de Dieu. Là encore, cela peut être bien si la personne ressent réellement les louanges qu'elle dit comme étant vérité. Dieu n'est pas un être humain. Il est esprit créateur. Il est inutile de vouloir le convaincre de nous donner des choses, de nous donner une plus belle vie en récitant des phrases ou en lui chantant ses louanges alors que l'on ne pense pas, que l'on ne ressent pas du plus profond de soi le sens des phrases que l'on dit. Prier, c'est ouvrir sa conscience à Dieu. Dieu, il est de toute éternité. Rien de ce que l'on peut faire ne pourra changer la nature de Dieu, ne pourra changer ce que l'on reçoit de Dieu. Quand une prière est exaucée, c'est que la personne a su laisser s'ouvrir une porte afin de laisser entrer la lumière, la solution, l'apaisement. Imaginez quelqu'un que vous aimez qui vient chaque jour pour réciter des phrases. Tous les jours, les mêmes phrases, le même texte, tout en pensant à autre chose. C'est bien souvent ce que la personne fait vis-à-vis de Dieu. Elle répète les prières qu'elle a apprises et ne pense pas à ce qu'elle dit. Prier, ce n'est pas dire des mots. Prier, ce n'est même pas chanter les louanges de Dieu, bien que chanter les louanges de Dieu peut élever l'âme. Si la personne ressent du plus profond d'elle-même ses louanges étant vérité et qu'elle sait à qui elle les dit. Prier, c'est ressentir Dieu, c'est prendre le temps d'ouvrir sa conscience à Dieu. Dieu se ressent, Dieu se vit. Ce ne sont pas des mots qui pourront expliquer cela. Dieu est au-delà de tous les mots du mental. Dieu ne s'explique pas. Certes, quand on a une difficulté, il est bien de se tourner vers Dieu, car nous pouvons peu de choses, mais Dieu peut tout. Cependant, il est bien de le faire chaque jour. Je vois couramment des cas où une personne s'est tournée vers Dieu dans une situation difficile, puis, cette situation harmonisée, la personne se laisse reprendre par le courant de la vie et remet, remet encore et encore le temps de la méditation, le fait de penser à Dieu. « Ah oui, 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 j'y pense, oui, je vais le faire, oui, mais j'ai ceci, j'ai cela à faire. » Voyez-vous vraiment que quelque chose puisse être plus important que Dieu ? Quand vous allez quitter cette terre, que vous allez quitter votre corps, que restera-t-il ? Cet état de conscience que vous aurez su développer en vous ouvrant au pouvoir de la vie, en vous ouvrant à l'amour de la vie, c'est-à-dire de Dieu, car Dieu est vie. C'est ce que je viens vous proposer de faire ensemble et que je vous invite à faire chaque jour. Chaque jour, prenez le temps de vous arrêter et de penser à Dieu. Commencez par bien vous détendre, respirez lentement et profondément. À chaque inspiration, dites-vous intérieurement « Dieu est en moi ». À chaque expiration, dites-vous « Je suis en Dieu ». « Dieu est en moi 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 ». Maintenant, pensez que vous vous placez sous la protection divine. Vous vous entourez volontairement d'un cercle de lumière. Vous êtes dans une bulle protectrice. Et vous allez pouvoir ouvrir votre esprit à Dieu. Dieu, il est là où vous êtes. Dieu, il est en vous, dans chacune de vos cellules, dans chaque muscle, dans chaque organe, dans votre sang, dans la lave, dans vos yeux, vos jambes, vos cheveux, vos ondes, partout, partout, Dieu est. Il n'y a pas une seule de vos cellules que Dieu n'est pas. Pensez bien à ce que cela représente. Si cela peut vous aider, imaginez, visualisez cette présence divine sous l'apparence d'une belle lumière blanc-dourée. Pensez bien à ce que cela représente. Pensez, ondes, 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 ondes. ... Dieu est dans l'air que vous respirez. ... Apprenez-vous de ce fait. Imaginez ce que cela représente. De la lumière dans chacune de vos cellules, de la lumière dans l'air que vous respirez. Dieu, il est là, sur votre siège ou sur votre lit. Dieu est dans chacun des meubles qui vous entourent. Dieu est partout. Tout est Dieu. Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu. – Oui, vous êtes sans Dieu et Dieu est en vous. ... Dieu est paix, et cette paix est là, accessible. ... 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 Dieu est amour, et Dieu vous aime, pensez à cela, Dieu vous aime. ... C'est important cette vérité, à chaque instant de votre vie, Dieu vous aime, quoi que vous fassiez, en bien comme en mal, l'amour de Dieu est là. Simplement, vous ouvrez votre conscience plus ou moins à cette vérité. ... 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 Il en est de même de Dieu. Connaître Dieu prend du temps, demande de l'attention, demande de l'amour. Vous pourrez lire des centaines, des milliers de livres sur Dieu. Rien ne remplacera le contact direct avec Lui, au plus profond de votre être, dans le secret de votre cœur. Sans mots, simplement dans la fusion de votre être avec le Grand Esprit Créateur. Soyez tous bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501